Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur AFK Journée et aujourd'hui les amis nous allons continuer la découverte des différents personnages. Aujourd'hui, je vous propose d'appeler à la barre un petit personnage qui ne paie pas de mine mais pourtant qui fait énormément de dégâts. J'appelle notre cher ami Corinne. Alors, vous commencez à connaître un petit peu ce format de vidéo. Nous allons d'abord regarder le kit du personnage, on va s'arrêter ensuite sur son arme mythique et on va terminer par les synergies. Est-ce que ce personnage a une synergie particulière avec un autre ou pas ? Alors, notre ami Corinne, donc déjà c'est un personnage de rang AF et là je vous le présente, c'est un des meilleurs personnages que vous pouvez avoir pour les boss. Il est également très bon sur la partie AFK. Je le mettrai vraiment sur un A tiers, donc A plus même. C'est un personnage qui est très bien, qui permet vraiment d'apporter une couche de support avec les shields qu'il va procurer à ses copains. Donc c'est un petit mélange de Lucius et d'Entendra. Donc Entendra, elle va shield un copain en sautant sur lui et va lui réduire les dégâts. Là, Lucius lui va shield des copains qui sont dans la zone et lui va simplement sauter vers eux pour les shields. Alors, son active skills. Il va tout simplement faire des dégâts et immobiliser les cibles. Alors, ça c'est un skill qui est vraiment intéressant pour l'avoir essayé sur mon compte free to play. Le fait de donner en fait un petit peu de CC, enfin d'apporter un petit peu de CC à la team. Moi, je le joue avec Lucius, ça fait vraiment un combo qui est quand même assez intéressant. Alors, est-ce qu'on peut avoir mieux ? Je le pense aussi. Mais voilà, on est sur un personnage qui fait du contrôle, on est sur un personnage qui fait des dégâts et aussi qui va assister avec justement les shields qu'il va envoyer aux copains. Et donc, voilà, la charge de provocation. Le petit Corinne va sauter donc sur l'allié qui est le plus faible. Donc, quand on parle de plus faible, on parle de point de vie, d'accord ? On ne parle pas de puissance ou autre, c'est vraiment l'allié qui est le moins de point de vie. Il va lui donner un shield. Et ensuite, le petit Corinne va retourner directement sur le boss ou sur l'ennemi pour lui asséner des dégâts. Franchement, franchement, c'est super OP, je trouve. C'est vraiment super OP. Et ouais, lui, j'utilise globalement sur mon compte principal, sur la partie boss. Il fait vraiment des dingueries. Il fait vraiment des dingueries et c'est pour moi son skill le plus important. Alors, Trapaergen, bon, il va taper les adversaires qui sont à une case de lui. Il fait des dégâts, rien de bien compliqué à comprendre. Et ensuite, on va regarder sa concentration héroïque. Est-ce qu'il faut le monter ? La réponse est oui. Il faut le monter parce que vous passez d'une vitesse de plus 12 à plus 20. Et ça veut dire qu'il va faire plus de dégâts, mais surtout qu'il va shield. Et moi, Corinne, j'aime beaucoup ce personnage pour cet aspect support. Et c'est un personnage que vous devez monter en plus 3. Bien entendu, c'est un personnage qui va être notamment utilisé pour les boss. Et donc, ce n'est pas votre priorité non plus. C'est-à-dire que si tu te poses la question, est-ce que je vais monter Cessia, Smokey ou Corinne ? La réponse est Cessia et Smokey. Corinne, c'est vraiment dans un deuxième temps, une fois que tu as tes deux teams qui sont en place, que tu vas pouvoir t'amuser. Maintenant, les amis, parlons peu, parlons bien. On va parler du bras boisé. Alors, est-ce que Corinne, c'est le type de personnage que tu as besoin de plus 10 pour le rendre utile ? La réponse est non. Tu peux t'arrêter au plus 5. Donc, Corinne, globalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fonctionner un petit peu comme Marily, où Marily va être boostée quand ta team va lancer des ults. Lui, c'est le même principe. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste faire des dégâts en plus, quand tes amis vont ult. Donc, rien de compliqué à comprendre. Donc, il peut être jouable à plus 0. Par contre, le plus 5, tu augmentes la vitesse de Corinne de 60 points pendant la compétence. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est fort parce que ça veut dire que, globalement, pendant 8 secondes, le frérot, il a plus 60 points de vitesse. Il ne faut pas oublier que pour un combat de boss, les ult vont très vite. Et Corinne, moi, de ce que j'ai pu voir et que j'ai pu tester, c'est qu'il reste constamment sous cette emprise et il fait super mal. Ce qui est intéressant également avec Corinne, c'est que... Alors, pardon. Déjà, avant de parler de son ult. Le fait de passer en plus 10, plus 15, ça augmente les dégâts. Oui, c'est mieux, mais ce n'est pas non plus obligatoire. C'est-à-dire que, comme pour sa concentration héroïque, c'est important, mais ce n'est pas une priorité. Et force décuplée, donc les dégâts qui sont infligés par les ennemis qui sont à une case de lui sont réduits de 25%. Pas obligatoire. Moi, je vous le dis clairement, ce n'est pas un personnage que tu as besoin de Supreme Plus pour le rendre jouable. C'est un personnage qui marche très bien Mythique Plus. Enfin, Mythique Plus avec arme plus 0. Si vraiment tu cherches le petit plus, excusez-moi de me répéter, tu peux aller chercher Corinne avec son arme plus 5. Je vais vous montrer globalement comment fonctionne le personnage parce que je l'utilise. Sur la partie boss, vous allez pouvoir le voir. Voilà, Corinne, il est tout devant. Allez, c'est parti. Voilà, il commence à shield. Donc là, il a son active skills qui s'est lancé. Et voilà, il va juste faire ça. Il va couvrir dans tous les sens. Il va shield. Donc là, c'est Corinne qui est attaqué. Et c'est tout. Simple, efficace. C'est un, pour moi, un très très bon DPS. Alors, ok, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Super. Vous savez, ça c'est un peu le karma. C'est un peu le karma de, ouais, non, il est très très bon. Et là, boum, il est mort. Donc, pendant que le combat se déroule, avec qui jouez notre ami Corinne ? Jouez-le notamment avec Marie-Lise. Donc là, vous voyez, il y a eu les trois ults. Et donc, il y a son arme qui est déclenchée. Utilisez-le avec Marie-Lise. Utilisez-le dans votre team boss, principalement. Si vous devez l'utiliser sur votre team AFK, moi, j'aime bien le combo Lucius, Lucius-Corin. Parce que les deux vont pouvoir shield. Donc, j'aime bien vraiment cette synergie. Je pense que Corinne d'entrée aussi, ça doit bien marcher. Il n'a pas un besoin nécessaire d'être avec tel ou tel personnage. Ça va vraiment être une question de préférence. C'est un peu comme, voilà, on va prendre l'exemple de, par exemple, Scarletta. Scarletta, c'est un personnage, tu le mets où tu veux. Il va faire le café. Corinne, c'est la même chose. Tu vas le mettre dans n'importe quel compo. Il va faire le job. Essayez quand même d'aller chercher plus 3, plus 2 en termes de bonus. On en parle ou pas ? Est-ce qu'on en parle ? Donc oui, Corinne fait quand même énormément de dégâts. C'est un personnage qui reste viable sur la partie AFK. Malheureusement, je n'ai plus de palier à faire. Il fallait bien que je vous flexe. Je n'ai plus de palier à faire, je ne pouvais pas vous le montrer. Mais voilà, c'est un personnage qui est très bon. Je le mettrais quand même en dehors du top 10. Donc, si tu as ta grosse team 1 et team 2. Voilà. Corinne, c'est la pièce importée que tu as ramenée de temps en temps sur certains paliers. Les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, lâchez un pouce si c'est le cas. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord.